Bonjour les amis, aujourd'hui je pars à la découverte du veau de l'Aveyron et du Ségala avec Éric Nadal, éleveur. J'ai hâte de savoir pourquoi il m'a fait réveiller aussitôt. Salut Éric. Bonjour Anastasia. Ça va ? Oui et toi ? Oui, très bien. Bon, pas trop tôt ? Un petit peu, j'ai hâte de savoir pourquoi tu m'as fait réveiller. Alors c'est très simple, à mon avis tu dois commencer à comprendre. Donc le matin en fait c'est un moment très important, c'est la têtée des veaux. Donc les vaches vont retrouver les veaux à l'intérieur du bâtiment. Chacune va retrouver son petit et tu vois, elle commence à s'impatienter un peu. Donc les veaux têtent deux fois par jour, le matin, donc chez moi ici c'est à 6h du matin. Et ensuite on les refait têtés une deuxième fois à 17h. En fait c'est très simple à comprendre, c'est que nos anciens grands-parents et leurs grands-parents avaient de toutes petites fermes. Donc il y avait beaucoup de petites fermes ici à l'époque et ils avaient quelques animaux dont une paire de vaches pour travailler. La vache amenait le veau, donc la viande, pour la famille et amenait le lait aussi tous les matins. Il traillait un peu de lait pour faire le lait pour la famille. Donc cette vache quand elle avait fait son veau, pendant un mois elle restait à l'abri, au chaud, pour les lever tranquillement. Et au bout d'un mois elle repartait au travail. Et le veau lui donc le matin il têtait avant que la vache s'en aille. Le paysan lui donnait un peu de foin et un peu de farine. Et quand il revenait le soir après revenir au travail, le veau retêtait une deuxième fois. Et en fait on a calqué cette façon de faire là pour faire notre cahier des charges de veau au label rouge. Et après on a l'IGP qui s'est greffé dessus.